Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je sens qu'on aura un petit affrontement Avec ce capitaine qu'on a vu Notamment sur les rapports de Protorolique qu'on avait fait Dans la région de De Junon Et bah nous voici Vous vous approchez de la Protorolique On dirait des cactus Un petit réacteur Mako dans les parages Un petit réacteur Mako Un pampin ? Des formes de pampin ? Une force mystérieuse bloque la porte D'accord On dirait un repère de créatures Une sorte de forteresse Je parie que c'est le genre de porte Qu'on n'ouvre pas facilement Scans en cours Scans en cours Et un résultat dans la base de données Ces motifs sont semblables A ceux d'un texte antique Appelé le livre du souverain Essayons de les décrypter Intéressant Cloud Pour déverrouiller cette porte Vous devez trouver un des rochers cactus Qui sont disséminés dans le désert Un rocher cactus ? C'est une formation minérale particulière Qui ressemble à un cactus Apparemment Maintenant que Cloud a touché la porte Le rocher correspondant Devrait briller d'une lueur verte Autre chose N'y aurait-il pas une statuette En forme de cactus à proximité ? C'est bien ça Statuette de Pampa Ok Si vous levez la statuette en l'air Elle devrait vous guider jusqu'au rocher cactus Qui permet d'ouvrir la porte de la forteresse C'est une sorte de test ou quoi ? On dirait un totem Le statuette Pampa On dirait un totem Ok Donc apparemment Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors enquête des rochers cactus Utilisez les statuettes de Pampa Pour trouver les rochers cactus Lorsqu'elle est tenue en l'air En maintenant flèche du haut Chaque statuette de Pampa Émet un rayon de lumière En direction du rocher cactus Correspondant Vérifiez régulièrement L'orientation du rayon Pour atteindre le rocher Alors si je fais flèche du haut Normalement Alors attendez On va s'écarter un peu Flèche du haut Ah faut maintenir par contre Faut la maintenir Et apparemment Ça nous montre un lieu là-bas Bon écoutez On va y aller Parce que je vais faire Bon on va prendre le buggy Tiens on va prendre le gros buggy Là Et de ce que j'ai vu Ce serait en face là-haut Bah allons-y Alors c'est peut-être au niveau Des deux réacteurs Qui tournent là-haut Euh comment je vais atteindre ça Wouah C'est retourné C'est littéralement Retourné Ah on peut le faire apparemment Dans le Dans le Dans le buggy Ça c'est pas mal ça Ah bah c'est parti Roulons Roulons les amis Et on va essayer de Trouver Oh on est pampes pas Aïe 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 Je me retrouve en plein Combat On est pampes pas On va essayer de Détroner tout ça Il y en avait qu'un Il est mon buggy Ah il est là Il est là mon petit buggy Alors On va remettre Un coup de Donc ce serait là-haut On va essayer de voir Si on peut se frayer Un chemin Alors si je vois Que c'est un petit peu long J'ai une autre idée Ah j'avais le souvenir Il y avait un chemin Par là sur la gauche Peut-être il faut grimper par là On va voir J'ai peut-être possibilité De tourner sur la gauche Direct là Pour atteindre tout ça Non pas les ennemis Encore les pampes Il y en a de tout les sens Enfin rati des super tonic Ça va aider Ah le tissu est clair On va pas le temps On va pas le time On va aller voir C'est quoi le pampas Je vous ai réservé Un peu galère à choper Ah les petits pompes pas ils esquivent bien Alors du coup je suis ici Est-ce que c'est à cet endroit là Alors attendez c'est derrière Du coup je comprends pas On va faire le tour Alors je vais y aller à pied Ce jeu là j'ai l'impression que je pouvais pas passer en buggy Ah ce serait là-haut en face là Attendez Ce sera peut-être pour plus tard là-bas Mais il est où ? Encore des pompes pas dans tous les sens là J'essaie de les esquive Ah oui il y a une statuette effectivement Oh c'est tout orangé Rocher cactus numéro 1 Approcher la statuette de Pampa Alors on va la lever peut-être On va essayer Disparu J'adore la zik Oh ils sont orange Ah faut les combattre Et bah on va friter les pampas orange C'est parti C'est pas la compétence que je voulais lancer C'est un peu gouré C'est pas grave On va essayer même de t'enchaînement Enflammer voir ça Ça passe Allez Tifa Allez Tifa Tu peux le faire Tifa Oh il t'achèque c'est bon ça Bon je vais mettre un petit sur-éclin On va voir si ça passe On balance tout Mais il esquive dans tous les sens Et bah dis donc Pour les avoir Les pampas c'est les rois de l'esquive je crois Du coup on les a vaincus Examinez le rocher cactus Alors on va examiner le rocher cactus J'adore la musique C'est un peu joye C'est pas mal Il est bloqué Il a la forme d'un pampas Trop fort Elle est pas mal celle là Ok C'était vraiment trop drôle Dites Je me demande Si il y a encore d'autres rochers cactus Comme ça Bravo Cloud Ta pose était parfaite Retournons au réacteur Ah il faut qu'on retourne au réacteur J'en ai vu d'autres Alors à mon avis ça va être que de ça Sur les rapports de proto-reliques Il va falloir qu'on trouve tous les réacteurs Donc là le numéro 1 était là Où il y a le rocher cactus numéro 1 Et on pourra se TP Ce qui est plutôt pas mal Voilà je vais pas refaire le chemin On va utiliser l'arrêt de chariot à chocobo Et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce réacteur Alors attendez Il est là Alors je vois qu'il y a toujours les symboles sur la porte Il dirait que ça a été envahi par les pampas Est-ce qu'on va se transformer en pampas ? Ce serait marrant Si je vois un petit encoche Là ça se trouve On va se transformer en pampas Pour passer Inspectez le mini réacteur Alors pour le moment J'ai l'impression qu'on reste normal On peut descendre par là Où je crois que j'entends des cris de pampas Ça se trouve il y a un gros boss pampas à affronter à la fin Qui sait Ah Du mini pampas Ok C'est qui ça ? Fin de follement messieurs dames Je me présente On m'appelle Gobletkid Je suis un descendant des gobelins Je dirige cette bande de pampas Conformément à un pacte séculaire de nos aïeux Oh ! Il parle bien lui ! Quand on a la volonté de s'exprimer C'est facile, c'est facile d'apprendre une langue Les humains ont trop de préjugés Ils se croient les seuls doués de parole Je suis bien d'accord Pour citer le livre du souverain Les écritures sacrées des pampas Vous éprouverez la valeur de ceux qui revendiquent le trésor du désert Si vous pensez être digne de posséder le trésor du désert Le moment est venu de montrer votre valeur Il y a des pampas qui apparaissent On dirait qu'ils ont des points sur eux Combat, combat, combat D'accord Alors des gommes pampas ça s'appelle l'épreuve de Yuffie Ah c'est Yuffie qui va s'y coller Alors des gommes pampas est un défi consistant À prouver sa force en vainquant un maximum de pampas Dépasser l'objectif indiqué dans le temps imparti pour réussir On se sent qu'il va y avoir du score à mon avis Et peut-être des récompenses Alors les divers types de pampas ont des caractéristiques différentes Et rapportent des nombres de points variés Par exemple les psychopampas sont sensibles aux attaques physiques Vous me direz attaques physiques, psychopampas Au niveau du nom ça se rapproche Tandis que les magicopampas Oh c'est que les attaques magiques quoi Ouais créent les attaques magiques Alors le ninjutsu de Yuffie est considéré comme une attaque magique D'accord Donc on va voir ce que ça donne Donc dès que je vois des magies pampas je balance de la magie Et dès que je vois des physiques ou pampas je balance de l'attaque physique quoi Bah on va essayer Ah effectivement il y a élémentaire, intermédiaire, avancé Et en avancé on aura un croissant de lune Porte bonheur Bon on va essayer d'avoir les 2500 points Je sais pas si on va y arriver Ils ont mis énormément de mini-jeux avec des scores J'ai remarqué On passe On en voit partout C'est hallucinant C'est vrai qu'en termes de contenu ils ont fait très très fort Alors là on est sur quoi Les psychopampas Peut-être balancer des attaques Ah ça c'est bien pour augmenter les attaques Bon on y va Là il faudrait Ah sur les kens fous c'est quoi ça Parce que ça marcherait sur les psychopampas Oh oui ça marcherait bien j'ai un peu Ah oui là je suis en hijutsu Ce qui serait pas mal On va essayer d'avoir un enchaînement enflammé On en a encore un là-bas Je vais essayer de l'avoir Ah on a quoi Ah oui alors quand je suis en attaque normale Je pense que c'est bien pour les attaques physiques Oh je me suis fait cogner ou quoi Ah du coup on a des pampas bonus aussi Peut-être pour du temps Alors qu'est-ce qu'on a Encore du physico Je vais essayer un shuriken fou Voir si ça passe On en remet un autre Alors pourquoi je peux pas balancer de sort Ah si ça y est c'est passé Arrêtation aux bombes là Magico Pampa alors Je vais lancer mon... Et peut-être faire... Oh ça c'est quoi Après au niveau des PM Ça consomme pas Donc euh... On fait un enchaînement enflammé On va en faire une ponction là Oh ça fait des dégâts On en a encore des magies ? On a que de ça même Oh c'est ouf tout ce que ça envoie quand même On a combien de points là pour le coup ? On a du point ? Encore de la magie ? Alors il faut que j'esquive par contre Parce qu'il balance des sortes de bombes Je viens de remarquer Ce qui est un peu galère Ah il y a un peu de tout j'ai l'impression là On va essayer de varier Tout ce qu'on peut Euh... Niju sous le feu On va essayer sur les magies On va voir ce que ça donne Alors on a Magico En même temps j'ai un enchaînement enflammé Ça me paraît pas mal Un churiken fou Sur le physico Ça peut être pas mal Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... 1210 au niveau du record Ouais ça m'a l'air pas mal ça Ça m'a l'air même bueno Ok Donc plutôt Plutôt pas mal Ah on aurait déjà la protorolique Dès le départ là ? Je crois qu'il y a 4 rapports au total Ah non c'est un fragment Ok Enfin Enfin En partie En partie Mais comment ça ? Le trésor est divisé en plusieurs parties Chacune cachée dans une forteresse différente Attends Alors Ça veut dire que Vous avez encore plusieurs épreuves à passer Allez Je vous attends à la prochaine forteresse Ok Donc j'avais aperçu un mini réacteur A mon avis on va devoir y aller On va voir ça Dans un instant Cloud Tout cela est passionnant Vous ne trouvez pas Des pampas qui protègent un trésor du désert Dirigé par un gobelin érudit Un mystérieux géant héron Le livre du souverain Écriture sacrée des pampas Ma température corporelle est en hausse Je suis dans un état de fébrilité enthousiaste J'ai détecté le signal de la protorolique Ou devrais-je plutôt dire La piste du trésor du désert Dirigez-vous vers le deuxième réacteur Et bien allons-y Il y a plusieurs mini réacteurs comme celui-là du coup ? Oui Ces réacteurs Mako de petite dimension Ont été construits à différents endroits de la région Afin d'alimenter le gold sauceur en électricité Cependant Pour ne pas trop accélérer la désertification Il fonctionne uniquement par intermittence En suivant une rotation régulière Alors le prix de toutes ces jolies lumières C'est la chaleur et la sécheresse Ces réacteurs sont maintenant des forteresses Qui protègent le trésor du désert Les techniques de construction des pampas Sont vraiment impressionnantes Les parois sont formées de sable durci par de la sève Mais leur solidité dépasse peut-être Celle des matériaux de la Shinra Ok ok Donc on a réussi apparemment Le premier rapport d'enquête Alors éventuellement on peut essayer De refaire l'épreuve avec Avec les pampas Pour essayer d'avoir le score maximum Là on a la prochaine destination Qui est affichée Des gommes pampas Alors on a fait 1210 Alors à mon avis J'ai pris pas mal de dégâts En fait avec les pampas Il va falloir penser à esquiver C'est pas que du bourrin Il faut penser à esquiver à mon avis Pour pas perdre de 3 points Parce qu'on avait apparemment Vaincu tous les pampas Qui étaient dispo Avant le temps On a rien de compliqué Pour le moment On pense un peu dans le tas Alors on est sur la magie pampas Donc je vais lancer mon shuriken Alors on va se faire un petit Enchaînement Enflammé Qui me paraît pas mal Et là on est pas mal Et à mon avis Il va falloir alterner Entre les deux Alors là je vais mettre Un petit shuriken fou On va en mettre un deuxième Tant qu'à faire On est bien lancé Super shuriken Oh tiens Fait mal ça Alors au niveau timing On a l'air pas mal On va essayer d'esquiver ça Je crois que j'ai réussi Alors là Ce serait bien Petite Un petit enchaînement Enflammé Je vais essayer de bien Enchaîner tout ça On est un peu mal là A mon avis Pour enchaîner Ok Alors un petit furikazan Ça marche bien Ah c'est la magie pampas Là par contre Un petit enchaînement Enflammé alors On va en mettre un deuxième Voilà c'est alterné Je dirais On a du physique Voilà pour utiliser De la magie Sur les magies Pampas Super Faut qu'un instant Sur le physique Là On va vraiment pas avoir peur De l'alterner En fait Entre les différents Pampas Qui sont présents Un peu 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 Un petit enchaînement Enflammé Pour terminer Le magie Alors je crois Qu'on a pas pris Des dégâts Là apparemment Attention Il y en a un peu Partout Ah c'est du physique Ah J'essaie d'escriver Un peu Dans tous les sens Un petit shuriken fou Sur un Qui costa C'est pas mal Ouais Que des bouillus Apparemment Alors qu'est-ce qu'on a après Oh on a fait 2000 Là C'est pas mal ça Oh une petite Ponction émuleuse Là je le vois bien Ah On s'est fait avoir Bon il reste du temps Je pense que ça devrait le faire On a du physique encore Alors là on a Magie Pampa là-haut On va essayer De l'avoir Un magie là Je vais m'enflammer Je pense que Pour l'élément C'est pas mal Et on va terminer Avec un Flory Kazan Et je pense que c'est gagné Ouais C'est pas mal du tout ça Oh 2980 C'est même Très très bien On a juste mangé Un peu de dégâts Vers la fin Ce soir on en pourrait faire plus Mais on a réussi A avoir le record Ok ok Et bah du coup On va pouvoir passer Au prochain rapport Et on a récupéré Un croissant de lune Fort bonheur Je crois qu'on a déjà vu Cet objet En tout cas C'est pas mal Et bah Passons à la suite Alors est-ce que je peux Me téléporter directement Ouais Ah non A la limite Peut-être aller par là Pour aller au prochain réacteur Et il est là Ok Alors très très gros Alors faut qu'on trouve la porte Je vois qu'il y a des rochers Un peu pâle Je vois qu'il y a des rochers un peu pâle Je vois qu'il y a des rochers un peu pâle Je vais montrer à quel endroit Dans cette direction Alors ce serait derrière le réacteur Alors ce qu'on va faire On va prendre le buggy Et puis on va voir si on peut y accéder facilement Alors j'ai l'impression que tout va se passer Dans la région de Dans la région du désert Au niveau des pampas Alors est-ce que je peux passer par là Sans trop de soucis Oh là là Ah je vois des cactus là-bas Est-ce que ça serait pas là-haut Attendez Ouais ça me parait Ça me parait pas mal Ah là on avait un rapport de chasse Qu'on avait déjà fait Hop là Ah je vois qu'on peut grimper Ouais ça a l'air d'être là-haut Apparemment on peut grimper Là j'ai peut-être devoir aller à pied par contre Je vois qu'on peut grimper sur le côté Donc à mon avis Ouais Il y a de la grimpette On va essayer J'espère que j'ai vu juste En vrai je suis monté pour rien Parce qu'il faut aller monter là Ok Allez c'est parti Je sens que plus on va avancer sur les régions Surtout sur les dernières régions Qu'on a visité Plus les rapports d'enquête Notamment les proto-reliques Vont être difficiles Là on commence à le sentir un peu Alors je crois que j'ai vu que Ouais ça m'affiche un symbole L2 Ouais ça serait dans cette direction là Bah on va tenter Oh ok rond On interagit Effectivement elle est là On est bien tombé ça va Je m'attendais à que ce soit un peu plus difficile Après c'est avec eux On est que sur le deuxième J'ose même pas imaginer Les derniers Approchez la statuette du Pampa du Rouchy Cactus Alors notre avis Notre ami Claude Il va se retransformer En mode statuette de Pampa Va être marrant ça Oh ils sont dorés Ils sont gold les amis Ok bah c'est parti On les dégomme Les Pampa dorés Ils se laissent pas faire Allez Ok ça s'est plutôt bien passé Bon j'ai remettre un petit Un petit coup de soin Claude Qui a mangé un peu Qu'est-ce qu'il y a ? Allez vas-y dépêche-toi Il hésite Il hésite Essaie toi Oh mais non T'es bien meilleur que moi Pour ce genre de truc Je t'assure Trop bon Je te conseille de pas bouger Tu vas te faire mal Et il sait très bien De quoi il parle Pourquoi ça tombe sur moi ? C'est pas juste Retournons au réacteur Ok en fait Il y a juste à récupérer Les statuettes Ça fait une petite Interaction Et on est bon Alors Il faut qu'on retourne Ici Je vais me re-TP là Vous pouvez peut-être Tenter d'y aller en buggy On marque C'est dans quelle direction ? Ouais On va prendre le buggy Est-ce que je peux passer Facilement ? J'ai planté T'es là-haut Tout à l'heure Et nous sommes arrivés Les amis Retournez au mini réacteur Ok allons-y On sait bien Ça va vous permettre Si un jour Vous faites les rapports De savoir Où passer Pour interagir Avec les statuettes Également Trouver les mini réacteurs Sur la map Notamment celui-ci Bon ça Il nous l'affiche C'est pas un souci Il se permet de voir Des différents lieux Puis l'avantage C'est qu'on a quand même Bien exploré Toute la région de Corelle Donc on peut se déplacer Quand même Assez facilement Alors à mon avis On va avoir droit À d'autres épreuves Ça se trouve Yuffi va encore combattre Ça va être un peu plus corsé Que le premier Je ne sais pas De toute suite À la deuxième épreuve De toute façon On va affronter le gobelin Qui sait Non c'est encore des 500 points Ah ouais Ohlala C'est pas étonnant Prouver Des lumipampa Et des ténébropampa Lumière Ténèbre Ok Elle peut créer Des sauts anti Lumipampa Avec L2 D'accord Ça fait un saut Autour d'elle Je pense que S'ils vont dedans Effectivement Ça fait pas mal de dégâts Dès l'instant Qu'on met la bonne couleur Donc lumipampa Ce sera L2 Et des sauts anti Ténébropampa Avec R2 Ok Donc il faudra Alterner entre ces deux là Effectuer des attaques Normales depuis ses sauts Lance des projectiles magiques Efficaces sur les pampas Correspondants D'accord Donc dans l'idéal Il faut rester dans le cercle Si on fait des attaques Normales sur les ténébraux Par exemple Ça va faire de sacrés dégâts D'autres genres de pampas Sont susceptibles D'apparaître Utiliser vos attaques Judicieusement Pour augmenter votre score Oh ça me paraît Tendu les amis Après je sais plus trop Ce qu'elle a en sort Alors je sais qu'on a Les différents éléments Je crois qu'on a Force De l'innocence Qui fait des dégâts magiques Autour d'elle Après je vois pas Qu'est-ce que j'ai d'autre en sort Bon on va tester On va voir si c'est jouable Mais aéré c'est pas rapide C'est ça qui m'embête Bon faire Faire des points Ça va être chaud Alors j'avais la question On prend pas de dégâts Déjà c'est un bon point Ah il y a des physiques Pampas Alors je pense que Les physiques Pampas Effectivement c'est bien De pas mettre de saut Ah des lumineaux Des lumineaux Pampas Ça a l'air d'être pas mal Là Ils ont pas l'air d'attaquer Ils sont pas trop méchants Au pire on va pas bouger C'est l'impression Y'a rien de sorcier Pour le moment Est-ce qu'il y en a d'autres Oh attendez Là ce qui me parait pas mal Ils sont en ligne C'est de la magie Je vais essayer de relancer Un autre Oh il balance des bombes Attention Encore des bombes Oh des bombes partout Alors une petite force De ligne de sang J'aurais pas dit non Qu'est-ce qu'on a après Ah ça c'est du physique Je crois Qu'est-ce qu'on a après Oh il sort d'où lui Oh j'en balance un Allez on essaye Oh c'est un magico Mais bien pousse tout Il n'a pas l'air De faire des attaques Il a l'air calme Alors je vais essayer T'as une onde Aucun n'est pas mal C'est quoi la suite Du programme là Ouah ça fait de sacrés dégâts Là le pense de l'innocence Mais c'est une onde C'est une On est pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre Là qui arrive Alors je vais essayer De lancer une onde éolienne Là On va voir si ça passe Peut-être encore une autre Alors ce qui m'inquiète On va peut-être Une force de l'innocence Ah il balance des bombes Un peu partout Faut esquiver Ah il est bombe partout Attention Est-ce qu'une onde éolienne Passerait là Attention Et on a terminé Je sais pas si on est mis Au niveau du score On est à 2000 Ce qui est très bien Nouveau record Objectif 2500 C'est peut-être un peu dur A atteindre C'est peut-être un peu limite aussi Elle est lente à Iris C'est ça le problème On va peut-être qu'on regarde Un peu S'il y a possibilité D'atteindre les 500 points En tout cas C'était déjà pas mal Et on a La deuxième partie Le deuxième fragment De la proto-reudique On dirait Une corne C'est terminé On attendrait Que ce soit terminé Il reste encore Deux parties Du trésor Ça ne fait que commencer Allez Je vous attends Dans le mini réacteur Numéro 3 Ok ok Donc Iris En fait C'est vraiment Privilégier la magie J'ai remarqué Après Est-ce qu'il y aurait Des sorts plus utiles Sur Iris On va retenter Le Le petit La petite épreuve Pour avoir les 2500 points Comment je pourrais booster A Iris Parce qu'on était Quand même pas mal Iris Alors Bâton de grande sage Ceux-là Sa chance Ça va faire Que des dégâts magiques Bonus de maîtrise Créer un seau magique Qui remplit la TB D'Airis Et confère un peu A vos équipiers Alors du coup On n'aura pas l'utilité Est-ce qu'on a autre chose Alors Pulsation vitale Ranime les autres équipiers Ouais En fait Il faudrait un bâton Qui fasse du dégâts Créer un bouclier magique Qui bloque les projectiles Et empêche Les ennemis d'approcher Faire en sorte Qu'un ennemi Entre dans En contact Avec le bouclier de lumière Une seule fois Pendant l'effet Ouais Depuis Un seau magique Alors ça Ce serait pas mal Après on perd Beaucoup En attaque magique C'est ça le problème Parce que je vois Les autres bâtons Il pourrait être cool Mais Je vois tout ce qu'on perd En attaque magique C'est impressionnant Alors bâton De l'intemporalité Chronoforce Créer une barrière Autour de soi Qui inflige des dégâts Et immobilise Les ennemis Essayant d'effectuer Des attaques A l'intérieur Ça c'est pas mal ça Après on perd Quand même 31 de magie Bon Est-ce que Des fois Je vais pas équiper Ça Ce serait L'idéal Ouais Chronoforce Il peut être pas mal A utiliser Parce que je me dis Bon on va essayer Chronoforce Avec ce bâton Même si je perds Pour magie Du coup Est-ce qu'on a Des objets Vraiment Pour booster Sa magie Notre ami Iris Défense magique Ouais C'est vraiment Basé sur l'attaque De l'instant Qu'on esquive On pourra faire De bonnes choses Ouais Alors J'ai rien vu De spécial Vente d'antérie Protection Ah oui C'est là On est La barrière physique Barrière magique Ok Après remarque Je suis en train De penser Le bâton Était pas mal Ça remplit Les jouges De la tb Et on garde La magie Avec le bâton De la sagesse Alors c'est Saut tactique Effectivement Qui peut être pas mal Et c'est vrai Si on reste sur place Ça peut être cool Donc je vais essayer De rester dedans Tout en esquivant On va repartir Sur celui là Par contre On va regarder Au niveau Des attributs De ce bâton Alors là On a l'attaque magique 20 Ce qui est très bien Siphon spirituel Ça c'est pour Les PM Ça c'est pour Les sauts magiques Pour qu'ils soient Plus On va dire Plus long Au moins de 10% Les dégâts de feu Alors après Si je balance Des zones enflammées Tout ça Ça peut être pas mal Ok Alors peut-être De mettre Des dégâts de feu Ici Alors frôle la mort C'est quoi On l'a déjà équipé Ouais Alors on va peut-être L'enlever Là on a Les dégâts de foudre On a les dégâts De feu Alors peut-être Balancer de la magie Avec ça Ça peut être cool On pourra pas les mettre Deux fois malheureusement Donc peut-être Mettre Les dégâts de feu Peut-être Un saut persistant Ça peut être pas mal aussi Et là Il va falloir mettre Autre chose Les amis Alors qu'est-ce qu'on met Ça c'est pour les PM Avec aspiration de mana D'accord Feu ou foudre On peut essayer Avec feu Éventuellement Parce que le frôle la mort On n'aura pas besoin Là Bon on y va comme ça On voit ce que ça donne Puis j'espère que ça va passer Au niveau de la compétence du bâton Alors j'essaie de revoir C'est saut tactique J'essaie de balancer un saut tactique Le départ est peut-être Resté sur place Pour le coup Allez on réessaye On voit si ça passe Pour avoir la récompense Pendant Theria Expertise des objets On va voir si on est bon Allez on essaie ce dernier Try On va voir si ça passe Son choc aéri C'est quand même Assez lente Ce qui me fait un petit peu peur Je vous avoue Oh ils sont déjà là eux Il faut hésiter à enchaîner Pendant qu'ils sont là Oh bel enchaînement Pourvu que ça dure Force de l'innocent Je ne dis pas non On va essayer d'esquiver Un peu ce qui nous balance Attention Ok On passe sur quoi Les physiques je crois Ouais Je ne vais pas y courir après On va faire comme ça On va peut-être mettre Une petite onde éolienne Pour essayer de l'avoir Il bouge pas mal Quand même Arrête de bouger mon pote Attention Oh j'ai voulu esquiver Ça n'a pas marché Raté Décidément Il bouge bien 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 comme il faut Celui-là On va essayer une force De l'innocent Dans sa passe Oh on se fait attaquer Bêtement là Oh la la En 38 secondes On va essayer de les avoir Mais c'est pas sûr J'y arrive Ouh bel enchaînement Je suis bloqué Pourquoi j'ai été bloqué J'ai pas compris Ok Là j'en vois là-bas Ah apparemment On va avoir du temps Supplémentaire Qu'est-ce qu'on va voir après On va essayer de faire Une force de l'innocence On va peut-être y arriver Ouh 2200 En 26 secondes Ça peut le faire Il nous reste Celui-là 500 points Alors qu'on a 20 secondes Est-ce qu'on va y arriver Oh ça devrait le faire quand même Alors je vais lancer Un petit ton d'éolienne 10 secondes Oh non Ouh c'était juste Mais on a réussi Les amis Mais c'était vraiment juste En fait ouais Faut pas hésiter A bien enchaîner Qu'ils sont autour de nous Les pampas Pour faire force de l'innocence Et sa base De 1920 Très très bien Et on va pouvoir passer A la suite Pour les Rappers Let's go Alors On a récupéré Le pendenteria Expertise des objets Du coup On peut arrêter Donc à mon avis Les deux autres On aura des épreuves Comme celle-ci Alors après Avec qui on veut à jouer Ça peut être Tifa Barret Ça peut être Cloyd Red XIII aussi Ça pourrait être sympa Du coup Le prochain Mini réacteur Va être là-bas Et bah allons-y Je vais aller à la pièce Parce que c'est vraiment Proche Et puis je pense Pour la recherche Des statuettes On en profitera Utilisez le buggy Le petit buggy Ah il faut qu'on trouve L'entrée Alors je vois qu'il y a Une entrée Par là Ouais Ça me paraît bien Le rocher cactus Alors dans un premier temps On va voir Où ça nous oriente Donc tout là-bas D'accord Donc qui dit tout là-bas On va prendre le buggy Ah le buggy On veut le buggy Le petit buggy Sors nous le buggy Sors la bête Sors la bête Ok c'est bon Tac Donc apparemment Ce serait derrière Là-bas Tout au fond Peut-être Alors je vais remettre Un petit coup De statuette On va avancer par là Allons-y Ah je vois que là On peut monter peut-être Ça me paraît même Probable Parce que je vois des cactus À mon avis Ça fait appel Et bien on va grimper Puis on va voir Si on peut Réussir À trouver Cette statuette Alors Ayriss C'était un peu Chou Alors je ne sais même pas Imaginer les autres Quoi qu'après vous le direz Ça sera peut-être un peu plus simple Avec les autres personnages Alors ce serait cool Qu'ils nous mettent Cloyd En quatrième épreuve S'il y a En bas Alors il faut descendre On monte et on descend Là il n'y a rien Il y a du vide Alors je vois du pampa Je suis un peu le chemin Bêtement J'espère qu'on ne se plante pas Les amis Si ça a l'air d'être ça Au niveau du chemin On est bon Donc je pense Alors j'ai 4 épreuve Parce que pour moi Dans les deux premières régions Qu'on avait fait Pour les proto-reliques On avait 4 quêtes Comme ça Qui étaient différentes La première fois C'était avec la bande avec La deuxième C'était On était dans le Dans le Gondor Dans le Fort Gondor Ça faisait un peu style Jumonji C'était ça C'était marrant Je descends là Mais est-ce que j'ai bien fait Alors j'entends ça scintille Ah ouais On est au bon endroit Alors montrons la statuette Statuette de pampa numéro 3 Ça c'est fait Et cette fois Ils sont de quelle couleur Ah bah il n'y aura pas De quelle couleur Ça n'apprend pas Avec des moustaches Pampa Jumbo Et oh Tu vas te calmer Il a l'air un peu costaud Quand même On va lancer une petite analyse Pour voir Ce qu'il en est Lancer pluie d'épines Les fera entrer En état de fragilité Et la puissance de l'attaque Mais les pines Augmentent à chaque utilisation Il faut le déballer Quand même Assez rapidement Attention On va esquiver Allez on va regarder Des fragrations Super Sonic Il y aura A voir On va essayer de lancer Un petit Estra full Là Voir si ça passe Allez c'est parti Pour un saut éclair On l'enchaîne On le termine même Et Pampa Ah ça peut être encore fini Encore un peu de résistance Le petit père Et c'est quand même Pas mal Alors on va examiner le rocher Allons-y Alors qui va être transformé En mode de Pampa Immobile Je crois que ça va être Oh il va avoir mal On va pouvoir retourner Au mini réacteur Alors on va se TP Alors je me demande bien Je me demande bien Qu'est-ce qu'on va pouvoir Avoir comme épreuve Est-ce que ça est Tifa Barret Cloyd Ou Red Pour le combat Je me pose la question Je sens bien le petit Barret Qui va arriver là Parce que Barret Est un peu lent Au niveau de ses compétences Après avec grosse décharge Il peut faire pas mal de choses aussi Pas mal de dégâts On va voir ça Bon je pense que ça va être la même chose On va descendre Récupérer On va démarrer l'épreuve Alors ce qui serait cool C'est qu'on y arrive du premier coup On va regarder À quoi on va être mangé Oh Corneo qui s'y fait là Le Don a pourtant Toujours été au petit soin Avec vous C'est comme ça Que vous le remerciez De sa générosité Vous avez vraiment pas de coeur Vous avez du culot De dire ça Vous les avez utilisés Comme de la chair à canon Bon bah maintenant Vous savez ce qui vous attend Vous n'êtes pas dignes Vous n'êtes clairement pas dignes De recevoir le trésor du désert J'ai des invités Vous voulez bien nous laisser Qu'est-ce que tu fous ici ? Non mais C'est de votre faute si je suis là Je te rappelle que vous avez bousillé tous mes projets Après avoir été injustement chassé du Gold Saucer Le pauvre Don et nous-mêmes avons erré dans cet affreux désert Et nous sommes réfugiés ici Tout ce que nous voulions C'était simplement nous reposer un petit peu Mais ces vaux-riens nous ont agressés Vous vouliez vous emparer du trésor du désert Vous n'avez eu qu'est-ce que vous méritez Petit insolent Don Cornéo mérite de recevoir tous les trésors Et toutes les richesses du monde entier Pour accomplir son rêve de construire Cornéoland Il lui faut beaucoup de fond Ce trésor, je le veux ! Il est pour moi, moi c'est tout Je le veux ! C'est le mien ! Je le veux ! Je le veux ! J'ai le veux ! J'ai le veux ! J'ai le veux ! Don ! Allons-nous-en pour le moment Une fois que ces rats auront obtenu le trésor On n'aura qu'à les attaquer pour nous en emparer La famille Cornéo se retire pour l'instant Au revoir ! Bye bye ! Cornéo qui est un grand malade Et qui aime un peu trop les femmes Maintenant qu'ils sont enfin partis, passons à l'épreuve ! Et bah allons-y ! Ok, allons-y ! Je vous ai préparé une surprise très spéciale Oh là ! On a du doré En 100 points Alors c'est ça ta surprise ? Ils sont juste d'une autre couleur Oula ! Cloud, ces pampas sont des spécimens mutants Ils sont tellement rares qu'ils sont considérés comme de véritables héros par les autres pampas Je compte sur vous pour récolter des données de combat Sur ce, que la troisième épreuve commence ! Voilà, 4000 ! Oh là là ! 2000 minimum 3000 après pour l'intermédiaire et 4000 pour l'avancée au niveau du score Et on peut gagner une orbre de matière sombre Cosmolite enchantée Giga, brumi-potions Donc à mon avis, ça va être un combat qui va être assez intense Et là, on repart avec Yuffie Ok Euh... Est-ce qu'il y aura des techniques particulières qu'il faut qu'on sache ? Je ne sais pas Est-ce que je dois faire une petite analyse ? Je ne sais pas non plus Parce qu'il y a un pampas doré Donc là, ils ont la magie pampas Et bah c'est parti On va lancer De l'enflammé Oh là là, je me fais déjà attaquer Va faire, je pense à esquiver Attention, on est mal barré là pour réussir Allez, on enchaîne Alors qu'est-ce qu'il a de spécial le pampas doré ? Ouais, on va partir là-dessus Oh, il faut vraiment que j'esquive, sinon on est mal Ah, c'est un psycho pampas Donc on va partir sur le Fury Kamsa là Alors d'accord, c'est du physique au pampas Je suis Rican fou, on a besoin de toi Hop là Oh là, c'est trop fort Ok on est pas mal Wow là ça envoie le pâté là Je pensais pas faire autant de dégâts Qu'est ce qu'il reste en magie Il reste là Ok ça va plutôt bien enchaîner là On est sur du physique Oh attention Ah il vient de changer au dernier moment Alors apparemment s'il change d'affinité Ça va être un peu plus compliqué Mais ça devrait le faire quand même Ah ça pique ça Ok On est à 2300 c'est pas si mal Oh un bon pomme pas doléré là Attention on va essayer d'esquiver Bon déjà on a eu 2000 points Ce qui est énormissime Alors j'essaie d'avoir le pampa doré là Ouh c'est pas mal ça Allez il nous reste les 4000 points Qu'on va essayer d'atteindre Et là on a quoi ? Du physique au pampin Ça change d'affinité Je crois qu'on a atteint les 4000 points les amis là Ouais c'est pas mal du tout On va un peu plus long Arrête de bouger toi On va faire un petit enchaînement enflammé pour terminer tout ça Wow on a fait même 4500 points On a pété le record en fait C'est pas mal Une fois qu'on a compris la mécanique En fait c'est bon Il suffit bien d'observer Et de bien calculer tout ça Et on a fait le record Wow 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 Trop bien On va pouvoir passer à la suite Dernière épreuve Alors est-ce que ça va être à Iris ? Haha Me pose la question Bien quel spectacle Je suis vraiment impressionné Il y a 4 parties au total C'est bien ça ? Exactement La dernière est dans le mini réacteur numéro 4 Si tu penses être le propriétaire légitime du trésor Il va falloir le prouver dans la dernière épreuve Et bien allons-y à ce réacteur numéro 4 Attendez on va juste attendre que ça valide Le rapport d'enquête numéro 3 Pour les proto-rulliques Là on a eu toutes les récompenses impeccables Et là c'est dans le fin fond du désert les amis Ok Et bien un petit coup de TP ça va faire du bien Le plus proche à mon avis ça va être au niveau de ce trésor là Oh j'aurais dû me mettre en buggy Bon c'est pas grave J'aurais dû me mettre en buggy Il va falloir passer par la droite On va essayer de l'esquiver ça Ah si je vais dans la bonne direction Ouais je pense qu'on est pas mal Pour découvrir le dernier mini réacteur Apparemment les mini réacteurs qui servent à alimenter le gold saucer En intermittence Ok on a la statouette attention Il ne reste qu'un rocher cactus à trouver Le trésor nous attend Encore un petit effort Un petit effort Ok Alors du coup On va orienter tout ça Là ce serait dans cette direction Je ne me demande pas si ça va être par là d'ailleurs Et si on se mettait un petit coup de TP J'aurais bien fait un petit coup de TP là Pour voir si éventuellement On a de la chance Du fait que j'ai fait toutes les caches à trésor Ok Alors est-ce qu'avec le buggy Éventuellement je peux descendre Et Ou ça va peut-être être dans cette zone là Ou après je ne sais pas Ou peut-être à l'intérieur ici Avec ici il y avait tout un creux Alors à mon avis Je vais repartir de l'arrêt du chariot à Chocobo Et je ne sais pas pourquoi Je sens que ça va être dans le cercle Bah tiens regardez Je vois des cactus Ah C'est peut-être au fond là-haut Ils nous disent de monter par là Donc dans la direction que je suis Ah oui ce serait à ce niveau là Alors ouais je vois qu'il y a des fragments Tout ça Ah on peut grimper peut-être là-haut Alors je vais essayer de grimper par là A voir si éventuellement je peux accéder par les hauteurs On va voir si on a vu juste Là ce sera plus sur la gauche Ok Bon je sens que ça va être un peu le bazar Pour essayer de trouver ce dernier Pampa Alors si je passe par là Est-ce que j'ai un accès sur la gauche Non Alors est-ce que toutefois Si je repars d'ici Il ne faudrait pas faire tout le contour à l'arrière C'est même si je prends par là à mon avis On ne pourra pas y accéder Je ne vois pas comment je pourrais passer On va essayer de voir là où on a fait le rapport de chasse Si j'ai un accès D'accord ce serait vraiment derrière là Parce qu'on a accès dans le coin quelque part là Je me balance c'est bien Alors peut-être que si je redescends par là On peut avoir un accès Alors je vais en remettre un petit coup de statuette Pour voir si Ce serait plus là-haut Ouais c'est vraiment derrière Ça va se passer un peu je dirais à ce niveau là Donc il faut essayer de trouver un accès Alors j'ai l'impression qu'on peut traverser peut-être en face là Si on a de la chance Est-ce que je peux traverser par ici Éventuellement essayer de grimper quelque part Là on a le creux au quai Il m'a l'air un peu compliqué là Pour trouver la fameuse entrée Alors je vais essayer de contourner par là Je crois que ça va nous ramener peut-être au point de départ Ouais ça va pas être facile à trouver j'ai l'impression le dernier Après je vois du pampa là-haut Donc ça se trouve On va repartir de l'arrière chariot à chocobo C'est quand même un titre indicateur Les petits cactus qu'on voit là Notamment ici Donc pour moi si je vois ça là Il y a peut-être un accès dans le coin Tout simplement Ouais et peut-être qu'on pourra passer sur la droite Donc on repart de l'arrière chariot à chocobo C'est vrai que j'y ai pas pensé de suite Ouais effectivement regardez Il y a un accès par là tout simplement On a tourné un peu en rond pour rien C'est pas grave Ça va se faire Ça va se faire Allez allez on y va Là je pense qu'on est dans la bonne direction Ok là on va allonger sur le côté Allons-y Effectivement je vois la statue est en face Alors il y a un peu plus de chemin Tu sens qu'on est vers la fin Alors je peux me trimballer Enfin me trimballer Je peux me balancer Jusque là-haut On pourra même redescendre Si on le souhaite Alors quel pampa on va bien pouvoir affronter Pour cette dernière interaction Avec la statuette Allons-y Déjà le dernier pampa Qu'on a fait juste avant Était pas mal Ok on est bon Attention On ne prend pas avec des fleurs On ne prend pas de jumbo encore Attention on met les bips Bon je pense qu'on va descendre Pas assez rapidement Parce que Sa barre de fragilité Montait assez vite Attention Minibin Hopla Etat de choc Ok Et on est bon Pour terminer C'est impeccable Pour ce combat Avec ce pampa On va pouvoir retourner Au cactus Donc à savoir la zone Si vous cherchez à avoir Ce rocher cactus numéro 4 Vous partez d'ici Voilà Et vous longez sur le côté Tout simplement Pour l'atteindre C'est vrai que j'ai fait Un petit détour Un peu Comme n'importe Na walk Allez c'est parti Alors qui va se transformer En mode pampa Qui essaie de nouveau Yuffie Et Kain Mais c'est les trois Il n'y a pas de jaloux J'espère que je ne vous dérange pas J'ai continué à déchiffrer Le livre du souverain De mon côté Le trésor du désert Aurait échoué ici En provenance d'un autre monde Et à en croire Ses écritures sacrées Son propriétaire légitime Serait un braiteur légendaire Un braiteur légendaire ? Oui C'est pour cette raison Que Gob et les pampa Vous font passer ces épreuves Apparemment Ils veulent tester votre valeur D'accord Pour votre dernière épreuve Les pampas sont en train De se rassembler Via des tunnels souterrains Vous devrez sans doute Les affronter tous Mais j'ai le foie D'accord Je sais que vous vous en sortirez Je vous souhaite bon courage Ok donc il y aurait Une dernière épreuve A effectuer Pour arriver à terme De ces protourulis Qui savoir un peu Ce qui va se passer par la suite Ouh c'est tout rouge Ça fait peur Ça fait très peur T'as l'impression Qu'on va se faire bouffer Par les pampas Allez c'est parti On passe à la suite Donc on va de nouveau Au réacteur Je vais enlever le repère C'était Pour nous aider A le trouver facilement Faire un déplacement Jusqu'à ce lieu Oui On va pouvoir se diriger Sur le dernier réacteur Alors attendez que j'aille Dans la bonne direction On va prendre le buggy Tant qu'à faire Vraiment trop classe Ce buggy à utiliser J'adore Hop là On a été de foncer Dans le réacteur Bêtement Donc dernière épreuve Alors est-ce qu'on va voir Donc Cornero Il y a de fortes chances A mon avis Qu'on le voit Parce qu'on va affronter Uniquement lui Et puis Ça va valider la quête Qui sait Alors On va qu'on enchaîne Directement sur la dernière épreuve Qui sait On va voir ça Vous avez dû affronter De nombreux pampas Avant de pouvoir Enfin arriver jusqu'ici Pour citer Le livre du souverain Et d'un autre monde Que nous est parvenu Le trésor du désert Il a pour légitime propriétaire Un bretter légendaire Ça rime, ça rime Nous avons protégé le trésor De génération en génération Parfois En ses écritures sacrées Se pourrait-il que le bretter De la légende Soit effectivement L'un d'entre vous C'est esto ? Ok Dernière épreuve Avec Iris Waouh waouh Du 500 points Andoré Si vous parvenez A accomplir l'exploit De les vaincre Vous nous aurez prouvé Que vous êtes dignes De recevoir le trésor Et maintenant Que commence La dernière épreuve Alors Toujours sur 4000 points D'avancé Pour avoir les arbres De matière sombre Minimum 2000 points Pour réussir Et bah on va essayer Avec Iris Toujours je pense S'alterner avec Les Lumi Et les Ténébraux Pampa Lumi Pampa Et Ténébraux Pampa Et on commence Avec du Lumineux Lumineux Attention au tac Là Ça commence mal Ça commence très mal Quand tu passes D'Airis A Yuffie Il y a quand même Une sacrée différence Et c'est un Lumineux Qu'on a là bas A 100 points de virac Ça commence fort On continue On va esquiver Les bombes Pourquoi Elle ne prend pas De dégâts Le Lumineux Je suis bien en Lumineux J'ai un truc Qu'il n'ai pas saisi Ah d'accord Elle a un cristaux Et bon On va passer à l'autre Tant pis En attendant Comment je pourrais L'enlever Comment je pourrais Détruire Ok Donc ça A éviter Pour la prochaine fois Alors là Je vois qu'on a des physiques Je vais sortir un peu Est-ce qu'il nous reste Des pampadorés Ouais On va juste faire Une petite force De l'innocence Là C'est pas si mal Alors qu'est-ce qu'on a Après Oh Attention Oh J'avais pas vu Qu'il faisait Cette petite attaque Perso Là Allez 500 pour essayer De les avoir Attention Attention Ça charge J'ai essayé Ce qu'il est pourtant Oh Ça on s'écarte Tout de suite Et là On enchaîne Oh Tu te forces De l'innocence Ça c'est bien Bien arrivé Je sais pas Si on va réussir A voir les 2000 points Parce que c'est quand même chaud On a déjà 1200 points C'est déjà pas mal Alors qu'est-ce qui va arriver Qui va arriver par la suite Les ténébros Qu'on n'est pas encore vu Oh Ça s'est très bien passé Pour les ténébros Alors là J'en vois un Qui est tout J'ai mangé Elle a 100 points Je galère un peu Elle s'est lancé Une petite onde Oh Il s'est mis Alors ça On peut rien faire On est vraiment Blouqués avec ça Alors si je fais Des attaques magiques C'est une barrière magique Alors je me dis Non ça passe pas C'est toujours ça Vous me direz Ah j'essaie d'avoir le dernier J'ai pas réussi Alors je sais pas Si on a fait les 2000 points Ah 2100 Ok Maintenant que j'ai un peu Mieux compris La conduite Je tenterai bien Une deuxième fois Les amis Pour tenter d'avoir Les 4000 points Je me sens que c'est un peu Dur avec Eris Vous m'en avez mis Plein la vue Vous êtes bien Le bretteur légendaire Et ses amis Comme dans la prophétie Du livre du souverain Et la proto relique Est réunie Grâce aux fragments Mais en fait J'aurais encore une dernière faveur A te demander Fini de rigoler Oh non On bouge plus maintenant On s'entapte de votre prêteur Légendaire et de votre prophétie Le seul qui mérite le trésor C'est notre grand Don Carmé Compris Ça sent l'affrontement Les amis Alors maintenant Vous allez passer ce trésor Sans faire d'histoire Oula Oh le géant de sable Vous vous fourvoyez Tous autant que vous êtes Je suis le seul propriétaire Du trésor de Genji Et je vous ordonne De me le remettre Oh le 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 reculer C'est notre rôle De protéger Le trésor du désert Oh le goblin est rapide A qui le tour A qui le tour C'est pas à moi Croyez pas Que vous allez vous en tirer comme ça Je sais déjà où je vais installer mon nouveau QG Je vais rebâtir un empire encore plus puissant Et alors là Et alors là Vous verrez C'est moi Qui vous écrabouillerai Vous allez le regresser Maintenant Pour en revenir à la faveur Que j'allais te demander Tu voudrais bien te battre contre moi J'aimerais me mesurer au bretter légendaire Pour voir ce que je vaux contre le meilleur Ah ouais Ok Un petit duel entre Goblin Et bah c'est parti Il faut qu'on réussisse A le vaincre Et bah let's go Et Cloyde ça va être sympa Mon avis il est très rapide Il est très vif Ça va être chaud Et bah on y va Ah non le combat avec les trois personnages D'accord Je pensais que ça aurait été un combat Juste Juste singulier Mais non Alors du coup Contre le carré Ça riposte avec une garde précise Où des techniques comme Hypercute gobelin Le fragilisera Si l'état de choc Ne lui est pas Infligé Il déclenchera Une puissante attaque Va tout percutant Donc on essaye de contre carré Ça riposte En mettant une garde précise Alors il va bien placer au bon moment Ah raté Déjà ça commence mal Alors j'en profiter pour quand même Soigner un peu l'équipe Parce que là On est dans le mal Moi tu te récrépérations sur Cloyde Tiens Est-ce que je peux mettre une récupération aussi Avec notre ami Red Ouais Je me laisse faire Je m'en charge Je m'en sers Je compte sur toi Allez Tu n'es pas fini En charge Ouverture Ok Il est fragilisé C'est pas mal C'est d'enchaîner Un peu bien correctement Je vais en profiter Pour remettre une récupération Sur qui on n'a pas mis Sur elle Bon il bouge bien quand même Oh Claude est tranquille J'aurais dû le soigner Assez rapidement Il a récupéré tous ses PV Oh j'ai bien l'impression Ok Alors une petite queue de phoenix s'impose Waouh Dur 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 Et la phrase s'énerver C'est pas bon Waouh Il va mourir Décart Alors je vais Déjà mettre un petit Estreint soin Sur notre ami Clyde On a une petite compétence Synchronisée Mais je veux d'abord Raze notre ami Red Apparemment c'est fatal Alors vision double Ça va être pas mal Là On s'enchaîne On va pouvoir balancer Les sorts qu'on souhaite Assez puissant Plus de masse On peut en profiter Pour lancer des sorts Comme Estra 2 Faire des bons bons Des gars Oh la riposte qui était là Qui a fait mal Allez tu te comptes Synchronisée avec Sauvagerie concertée Je pense que ça peut être Pas mal pour le terminer Et il est fini Le petit gobe Le kid Ah il est pas mal Il est assez fort quand même J'aime bien N'attendez pas moins Du bretter de légende Qui a surpassé Toutes les épreuves Bien joué goble Qui est titan Boom watch Quelle Il n'y a aucun doute Tu as bien mérité Le trésor du désert Nous avons rempli Notre mission A partir de maintenant Nous allons écrire Notre propre histoire Tant mieux Bon courage à vous Si jamais on se recroise Je compte sur toi Pour le match de revanche Ok 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 Des gommes Pampa Mode mission Vous avez surmonté L'épreuve de Goble Kid C'est pas radieux C'est juste Un gobelin Gobble Kid Et prouvez que vous êtes Un breteur légendaire Pour cette raison Les pampas ont augmenté Le niveau de difficulté Et vous proposent Désormais Le mode mission De des gommes Pampa A vous de relever ce défi Et de parfaire Votre réputation De breteur légendaire Donc ouais Il y a un petit mode difficile Qui sera dispo Si besoin Si on le souhaite Pour faire Pour avoir des petites Réconforts supplémentaires Ce qui peut être cool Et on a terminé Toutes les slots De la région De Kroëlle Ce qui est pas mal du tout Alors attendez On va peut-être avoir droit A notre petite cinématique C'est parti Des gommers de pampas C'est fait Alors Qu'est-ce qui va se passer Pour la suite Suspense Mes actitudes Ben je suis présentement occupé Au petit coin Ok Je m'attendais à avoir plus J'ai réussi Je suis arrivé à garder le contact Avec vous Et je me suis empressé D'analyser les données Ça m'a permis De découvrir Que le jardin Où vous étiez tout à l'heure Se trouve dans une autre dimension Je t'avoue Que j'ai du mal à suivre Je détecte un très grand trouble En vous Je suis quant à moi Plus décidé que jamais A faire la lumière Sur ce mystère Alors je compte sur vous Pour la poursuite De notre investigation Ok Ok Donc cette fois c'est bon Alors on a eu une petite cinématique En fait On a apparu Dans un jardin Région de Kroëlle C'est fait Impeccable Rapport d'exploration Région de Kroëlle Dégomme Pour pas réussir Le mode mission Qui est dispo Si on le souhaite Après bon On a tout fait C'est pas le problème Proto relique 0 sur 4 Effectivement C'est en rouge Donc si effectivement On veut booster Pour réussir cela On pourra les faire Éventuellement plus tard Si vous me faites La de Bon n'hésitez pas Alors il y aura Cette quête là Également Au moment qu'on se quitte L'élimination De créatures Les démons Surgis Des flots Pour continuer Je crois qu'il faudra Qu'on obtienne Tous les rapports secrets Je ne sais plus C'est laquelle On a aussi la quête Avec Johnny A effectuer On a encore pas mal de choses Au niveau des panneaux d'annonce Donc on va aller voir tout ça Et je crois qu'il y en avait Également Au gold saucer Les panneaux d'annonce Donc effectivement Il y en a là bas Et il y aura aussi Tous les défis De combat Qu'on n'a pas fait Dans les arènes Qu'il faudra qu'on effectue Et je crois qu'on avait aussi Le géant de sable Alors je pense que c'était lié A ça Le géant de sable Qui se baladait Un peu dans le désert Je dirais Ok ok Donc je pense qu'on fera Dans un premier temps On va retourner Au niveau de Costa del Sol On va se rapprocher De l'agence On aura aussi Le trésor de roi pirate A faire Il y a encore beaucoup de choses Sur ce Final Fantasy Il est vraiment Bien bien garni Ok Donc là On va s'arrêter là Pour cet épisode On a pu voir Tous les rapports Liés aux proto-roïques Et récupérer La proto-roïque en question Qui est le casque A mon avis Ils appellent ça le capitaine On pourrait ressembler Un peu au capitaine Et puis on verra Pour la région suivante Attaquer aussi Ces proto-roïques Il y a encore Beaucoup de choses à faire Mais pour le prochain épisode Je pense qu'on va s'intéresser Aux quêtes annexes Qu'il y a encore Dans la région de Corée Il y en a quand même énormément Il y en a juste une Comme je vous ai dit Je crois qu'on essaye De faire un peu plus tard Donc pour ceux qui découvrent La chaîne Les Petits Phoenix N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Il y a des épisodes quotidiennement Notamment sur FF7 Rebels On essaie de faire vraiment Tout l'ensemble du jeu Pour voir tout ce qui est Les rapports Les régions Toutes l'exploration Donc je ne lâche pas le goût Mais je ne m'attendais pas A ce qu'il soit aussi énorme En termes de contenu C'est assez fou Allez je vous dis A très bientôt Pour des futures vidéos Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz